Bonjour à toute la fitness team et à tous ceux qui suivent B-Sport Formation. Aujourd'hui on se retrouve pour montrer trois exercices, à savoir le squat, les pompes et le gainage. Et on va vous montrer comment les réaliser correctement. On va commencer par les pompes. Pour faire une pompe, on va simplement se mettre en position de planche, les coudes tendus. Si vous êtes débutant ou débutante, on peut éventuellement poser les genoux à terre. Mais ici on va prendre l'exemple où on tend les genoux. On va simplement ensuite demander à Cédric de serrer les abdominaux pour avoir cette petite bascule du bassin. et ensuite il va simplement descendre sur ses coudes. On plie les bras et on remonte. On veillera avoir les coudes à 45 degrés par rapport au corps. Donc on ne veut pas avoir des coudes qui partent vraiment comme ceci. On préserve un petit peu ses épaules. On va inspirer en descendant et on expire en montant. Donc ici on voit qu'il y a la belle petite bascule du bassin avec l'engagement des abdominaux. Les coudes restent près du corps et la respiration est adéquate. On a donc une belle pompe. Ok donc maintenant on va voir comment faire un bon gainage. On va tout simplement demander à Cédric de se mettre sur les coudes. Donc plusieurs choses à penser ici. Premièrement un peu comme on a vu pour les pompes, on va engager le bassin. Donc on va vraiment avoir une contraction au niveau des abdominaux pour avoir le bassin qui tourne. Ensuite on a les épaules à l'aplomb des coudes. Et au niveau de la tête on va veiller à avoir vraiment le menton rentré. Donc on ne va pas regarder devant soi pour préserver un petit peu les tensions au niveau de la nuque. Alors aussi pour ceux qui débutent ou celles qui débutent, on pourrait éventuellement le faire sur les genoux comme le fait Cédric. Et enfin une chose importante c'est également de rentrer le ventre. Donc vous imaginez par exemple que vous rentrez le ventre pour passer sous un jeans trop serré. On met le nombril vers le haut. Ok donc on voit ici une planche parfaitement réalisée. C'est à dire que Cédric a bien rentré son ventre. Il a fait une bascule au niveau de son bassin. Il a ici un alignement entre sa tête, ses scapulas et son bassin. Et son menton est rentré, sa tête dans l'alignement de son corps. Et on peut passer à la suite qui est donc le squat. Donc pour le squat on va simplement se mettre pied largeur du bassin. Voilà les pieds sont dans l'alignement ou légèrement vers l'extérieur. Et on va simplement engager le mouvement avec ses fesses vers l'arrière en pliant les genoux. Voilà super. Et on remonte. Alors ici on fera attention à ne pas avoir les genoux qui rentrent vers l'intérieur lors du mouvement. Ici on va encore le faire une fois. Voilà ici on voit que Cédric garde bien ses genoux dans l'alignement de ses pieds. C'est parfait. Parce que souvent on peut voir ses genoux qui partent vers l'intérieur. C'est pas ce qu'on veut. Et encore un point important à regarder ici c'est les talons. On veut pas qu'ils se soulèvent. Effectivement souvent on a tendance à avoir les talons qui se soulèvent. Ce qui traduit souvent un manque de mobilité au niveau des chevilles. Donc ici Cédric le fait très bien. On voit que ses talons restent bien au sol. On voit également qu'il a un engagement au niveau des abdominaux. Donc on pense à gainer au niveau de la sangle abdominale. Et enfin au niveau de l'inspiration. On inspire quand on descend. Et on expire quand on remonte. Donc ici on voit qu'on a un beau squat. Les pieds sont alignés. Les genoux sont dans l'axe. Les fesses engagent le mouvement. Cédric ne s'affaisse pas trop. Il reste vraiment relativement droit. Et il inspire et expire correctement durant tout le mouvement. Donc voilà c'était une petite vidéo qui vous récapitulait comment faire ces trois exercices de base. Sur ce on vous dit à bientôt pour des prochaines vidéos. A bientôt.